Bonjour, merci d'avoir accepté de nous recevoir dans vos locaux ici à la mairie de Ratoma. Alors la question du jour c'est par rapport à la gestion du fonds d'Africon au niveau de cette commune. On vous accuse d'avoir mal géré ce fonds-là avec le maire Issa Souma et notre conseiller. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Ok, merci. Je vous remercie vraiment d'être venu à la source pour vous inquiéter de la réalité. J'ai vu notamment dans votre article effectivement qu'un conseiller qui garde l'anonymat nous accuse d'avoir mal géré ou de gérer mal le fonds africon. Et surtout il y a des déclarations, des accusations très graves là-dedans qui méritent qu'on explique, qu'on en parle. Merci d'être venu une fois de plus. Je vais commencer par la réunion que vous évoquez dans votre article qui a regroupé un certain nombre de conseillers. Je trouve que c'est une revendication légitime de demander des informations sur le rôle du conseil communal. De demander des informations pour mieux informer la population qui nous a mandatées. Ils sont vraiment dans tous leurs droits de demander et même d'exiger du maire et de l'exécutif en général des informations. Je reconcède cela et d'ailleurs je les avais dévancés. Moi et l'ensemble des autres vice-maires, nous les avions dévancés. On leur devait cette explication-là. On est allé vers le maire pour lui signifier le fait que on n'est pas très satisfaits de la façon dont la communication se fait entre le maire et l'exécutif, entre le maire et le reste du conseil. Le maire l'a reconnu et a promis de changer. Il y a de cela environ 4-5 jours. Et on a, c'est après cette rencontre de l'exécutif de la mairie avec le maire, que ces autres conseillers se sont réunis pour exiger la même chose du maire. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé par leur dire que je leur conseille cela, c'est le droit le plus absolu d'exiger le minimum, c'est le minimum qu'ils puissent exiger des informations sur la gestion de la commune. Bon, mais ces conseillers se sont réunis juste pour cela, pour demander, et ils ont fait une lettre pour demander à rencontrer le maire pour qu'on s'explique qu'ils aient des informations. Cependant, il y a des conseillers, c'est tout un conseiller en l'occurrence, qui a gardé l'anonymat, qui dit de vouloir garder l'anonymat. Donc, je ne vais pas, je ne suis pas comme lui, je ne vais pas pour l'instant, à moins qu'ils n'acceptent de débattre publiquement avec moi sur vos chaînes. Je suis entièrement d'accord, je suis disposé à débattre de ça avec n'importe quel autre conseiller, si tout ce conseiller est fureux, parce qu'il faut le dire. Je vais le prouver tout de suite, pourquoi je le qualifie ainsi. Qui fait un amalgame ? Parce qu'il a déclaré, il a profité de ça pour dire que cet ensemble-là demande la dissolution de la commission d'adjudication, et il rajoute que moi j'aurais confié dans des réunions avec l'exécutif, des choses de dire, de garder la confidentialité pour qu'on puisse partager. Mais c'est une accusation qui peut m'amener à porter plainte contre lui pour diffamation. Au contraire, ce conseiller insatisfait, naturellement insatisfait, qui pense qu'il est venu à la mairie, c'est pour chercher de l'argent, et non pour défendre les intérêts de la population, a été le premier, dès qu'on a parlé de l'adjudication, à aller chercher une entreprise, à aller chercher des gens, pour venir dire, il faut nous donner des marchés, je suis conseiller, il faut me donner des marchés. On lui a fait savoir les dispositions de la loi en la matière. Et qu'est-ce que la loi prévoit ? La loi, l'article 330 du Code révisé des collectivités, est très claire. Le maire, ses adjoints et les autres membres du personnel de l'Amérique ne peuvent pas être adjudicataires du marché, ni directement, ni par personne interposée. Alors, quand on lui a signifié cela, et il a vu que c'est vrai, on va appliquer ça, aucun conseiller, aucun maire, aucun maire adjoint, aucun conseiller ne sera accordé une faveur à personne. Et personne n'est permis d'être adjudicataires du marché. Mais il est devenu hors de lui-même. C'est lui, d'ailleurs, qui a demandé à ce que tous ces conseillers-là se réunissent, et puis voilà, il utilise ça pour dire ce qu'il veut. Je suis désolé, la loi est la loi. On ne peut pas, si on veut être sérieux, ne pas appliquer la loi à soi-même. D'abord, et à tous les autres. Et c'est ce que nous avons fait. La commission d'adjudication, du marché, ce que j'ai l'honneur de diriger, j'ai l'honneur de diriger, et ce n'est pas aussi une faveur comme la fête. C'est là aussi, c'est la loi qui le prévoit. Les dispositions de l'article 263 du Code révisé des collectivités, qui est très claire là-dessus. Les commissions, en cas de passation de marché, le maire est ou est assisté d'un de ses adjoints, inscrit par l'ordre du tableau. Et je suis le premier vice-maire. Je suis donc en droit de diriger cette commission conformant à la loi. Et conformant aux dispositions des règles et règlements intérieurs de l'Aficom, l'agence de financement des collectivités de Conakry. Et j'en suis le président, j'ai déclaré ceci. Et ça, c'est en réunion avec l'exécutif. J'ai dit la confidentialité des membres de la commission à l'éducation doit être respectée. Les membres de la commission à l'éducation doivent être confidentiels jusqu'à l'ouverture des prix. Et c'était pour quoi ? Voilà. C'était pour des questions... Vous connaissez notre pays. Dès qu'on sait que c'est pour les pires qui sont membres d'une commission, c'est-à-dire la commission à l'éducation, les pressions, les tentatives de corruption ne finiront jamais. Donc, pour éviter cela, en tant que président, j'ai dit qu'il ne faut pas publier la liste des membres de la commission à l'éducation avant le jour de l'ouverture des prix. Parce que le jour de l'ouverture des prix, il sera trop tard. Personne ne peut voir personne pour quoi que ce soit. C'est public. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai appliqué. Et ça n'a pas pris aux gens. Parce que beaucoup voulaient faire partie... Or, la loi est très claire. À part moi, la commission n'est composée que de techniciens. De techniciens de la mairie. Dans quel cadre ces loups sont appartenés à ce qui est ? Parce que c'est ce qui pose problème. C'est loup Kansala est conseillé, c'est vrai. Mais il n'est pas pris en tant que conseiller. C'est depuis la préparation du PDL, du Plan de Développement Local de la Commune. Il travaille avec la Direction des Microréalisations, qui est le service technique qui réalise tous ces travaux-là. Il travaille dans ce service-là. Il travaille avec le directeur. C'est eux qui ont fait tous les travaux. Et en matière de passation des marchés, il s'y connaît parfaitement bien. Donc on a pris des éléments, les éléments qui peuvent être le plus utiles à la commission. Mais est-ce que les autres conseillers frondeurs savaient qu'il a été pris en tant que technicien et non en tant que conseiller ? Est-ce qu'ils avaient l'information là ? Écoutez, cette information, je ne sais pas s'ils l'avaient, parce que j'avais dit de garder l'anonymat du truc. Et toujours est-il que... Et au lieu de spéculer, ils auraient pu poser la question. Dès que, dès après le truc, nous, on est venus, on a convoqué une réunion de l'exécutif, on a expliqué comment les choses se passent au niveau de l'exécutif. Et c'est surtout... Ce conseiller était présent, qui n'était même pas membre de l'exécutif, qui a entendu ce qu'on se disait à l'exécutif et qui est sorti extrapolé, comme à son habitude. Parce que c'est ça, en fait. C'est une habitude de fait. Il s'agit, pour lui, il est là, c'est pour s'enrichir. Vous le dites comme si vous saviez de qui il s'agit. Je connais... Tous les conseillers connaissent. Tous les conseillers connaissent de qui il s'agit. Comme il veut garder l'anonymat, c'est bien, mais invitez-le, dites-lui que moi, je suis prêt à en débattre publiquement, avec lui. Malgré toutes les explications que vous venez de donner là, on vous accuse de gestion au parc. Raison pour laquelle... Attendez, je vais finir. Raison pour laquelle on demande du même, pour aller plus loin, on demande la dissolution du bureau de la mairie. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Bon, premièrement, je n'ai pas connaissance de revendication pour dissoudre le bureau de la mairie. Je n'ai pas cette connaissance. Deuxièmement, on nous accuse de... de gestion au parc. d'un fonds qui n'existe, qui n'a même pas... on n'a pas reçu un seul franc. L'Aficom, à date, n'a versé aucun franc concernant ces marchés. Et je ne pense pas que l'Aficom va verser de l'argent parce que la structure telle que moi je connais et telle qu'une structure sérieuse va le faire, c'est quand les marchés sont attribués, au fur et à mesure des travaux, les entreprises vont présenter des factures et ces factures seront présentées à l'Aficom qui va les régler. Et ils pensent déjà que, voilà, il y a des milliards qui sont versés à la commune et que le maire est en train de gérer avec le vice-maire. Ce n'est pas vrai. Mais la commune, à ma connaissance, jusqu'à date, n'a reçu aucun franc concernant le financement de ces projets. Donc on ne peut pas mal gérer quelque chose qu'on n'a pas reçu. Les gens spéculent aussi par rapport au montant. Combien de vrais revenus à la commune ? Non, non. En fait, c'est la somme des projets. Mais écoutez, je n'ai à date, mais personnellement, moi, je ne connais pas je n'ai pas de montant. On ne m'a jamais prononcé un montant. On ne m'a jamais communiqué un montant du financement de l'ensemble des projets. Deuxièmement, je m'inscris en faux parce que j'ai vu justement dans l'article que moi, j'ai parlé des montants de 25 milliards. Je suis désolé de dire que c'est faux et c'est lui qui l'a dit a menti parce que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas inventer. Personne ne m'a jamais parlé de 25 milliards ou de tel milliard, tel nombre de milliards. Non. C'est que l'article dit que c'est vous qui dites aux gens que c'est 25 milliards. Justement, non, non. Que quelqu'un a dit que j'ai dit. Oui. Que quelqu'un l'a menti parce que je n'ai dit à personne et il pouvait dire à qui j'ai dit ça. Donc, vous niez toutes les accusations. Non. Je n'ai pas nié. Je viens de démontrer que c'est faux. D'accord. L'autre sujet c'est par rapport à la gestion des parcelles au niveau de Lampagny, de Gobaya, de Sonfonia. C'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé là aussi ? Oui. Je tombe des nues quand on me dit que la commune a géré des parcelles. Je tombe des nues. Je sais que à un moment donné l'État a donné cet ensemble-là équipé ici jusqu'à jusqu'à vers Dubré-Calconso aux Chinois. Et les Coutumiers à un moment donné avaient revendiqué. Et je crois que les Chinois avec l'État avaient consenti à leur rétrocéder une partie et qu'il était question d'aménager cette partie-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Dès qu'on a entendu, on a entendu parler. Personne ne nous a saisi. On a saisi officiellement la mairie. En tout cas, ma connaissance. Et dès qu'on a entendu, moi, je suis le vice-maire chargé des infrastructures, chargé entre autres de l'habitat. Quand j'y avais, j'ai entendu parler de ça. J'ai dit, bon, monsieur le maire, écoutez, on a une commission d'habitat ici. Il faut aller s'inquiérir des réalités, des faits. on a dépêché un conseiller en la personne du chargé de l'habitat, Al-Mami, Ibrahima Souma, qui allait prendre contact avec les conseillers et les coutiniers pour savoir ce qui se passe. Et dès qu'il a pris contact avec ses conseillers, automatiquement, le ministre de l'habitat d'alors, Ibrahima Kuruma, a adressé une lettre à la commune. Donne la copie, elle a. Merci. La copie. Donne la copie, elle a. Pour dire que c'est un projet de l'État et que la commune n'avait rien à voir dedans. Donc, de se retirer, de se dessaisir de ce problème, de s'éloigner des coutiniers qui vont traiter directement l'État avec le quartier. Vous imaginez, l'État qui dit qu'une commune n'a rien à voir dans une affaire entre l'État et un quartier. Alors que les quartiers, conformément à la loi, ce sont des sections de la commune. Ils ne peuvent pas normalement aller dans un quartier avant de passer par la commune. Mais ils ont écrit, vous allez lire la lettre tout de suite, qu'ils dessaisissent de tout, c'est-à-dire de ne même pas s'approcher. Donc, et depuis ça, rien, donc quelque chose. Donc, vous avez accepté cela sans rien demander ? Attendez, non, mais de toute façon. La commune a obéi à cette lettre sans trop demander. Écoutez, de toute façon, ils ont dit que c'est un projet de l'État de 3000 logements sociaux, 3991 exactement logements sociaux et qu'ils ont confié à une certaine entreprise, c'est Aguifil, je ne sais pas, c'est là. Voilà. D'accord, on verra ça après. On verra. Et cette lettre date du 21 juin et ça, en juin 2021, on parlait de regroupement, d'essayer, de faire, de voir comment aménager, comment etc. Je ne vois pas comment on peut partager des parcelles qui ne sont même pas aménagées, qui ne sont même pas partagées et pour lesquelles l'État, le représentant de l'État a officiellement dessaisi la commune. Et pourtant, dans les coulisses, on nous apprend que la mairie a demandé à certains conseillers même de fournir quelques documents, notamment deux photos d'identité pour qu'on leur donne leur part. Bon, ça je ne sais pas. En tout cas, si c'était ça, je pense que je me battrais à recevoir ma part. Mais malheureusement, je n'ai rien et on ne m'a jamais demandé de photos pour quoi que ce soit. C'est des spéculations pures et simples des gens qui ont des intentions réelles de nuire, simplement. Ils ont demandé la moindre preuve de ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'incomment pas à l'accusé d'apporter la preuve de son accusation, mais plutôt à l'accusateur d'apporter la preuve de son accusation. Ils n'ont qu'à donner la preuve. Comme quoi, oui, à la mairie, on a reçu des parcelles où des parcelles sont à partager et que on a demandé à telle personne d'envoyer des photos pour telle chose et que qui a demandé à cette personne-là ? Etc. C'est-à-dire, des accusations graves comme ça, il faut de la précision. Je crois que c'est ce qui nous manque. D'accord, maintenant, arrivé à cette phase, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans ce nouveau bras de fer ? Il n'y a pas de bras de fer. En tout cas, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de bras de fer. Parce que ce que vous appelez la demande des conseillers de désinformation, je l'avais déjà faite, moi, en tant que premier vice-maire, avec mes autres collègues de l'exécutif, les autres vice-maires. On l'a déjà fait, cette demande-là au maire. Donc, si, en plus de ça, d'autres conseillers le font, ça, ça renforce davantage notre demande d'informations et je crois que ça va, nous avons les mêmes aspirations. Parce que pour dire quelque chose de clair à nos commandants, il faut être informé. Et ça, je ne crois pas que ça va être un bras de fer, mais plutôt des explications, des informations. Et là, le maire va nous donner à nous tous des informations concernant la gestion de la commune. Alors, vous êtes déjà sur le point d'organiser au moins cette rencontre d'explication. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour régler le problème ? Bien évidemment, rapidement, cette rencontre aura lieu. Parce que, n'oubliez pas que l'exécutif a été élu par les conseils, par l'ensemble des conseils. et l'exécutif est là pour exécuter les décisions du conseil. Alors, si ce conseil, ou du moins une bonne partie de ce conseil demande des informations, à rencontrer le maire pour des informations, mais je crois que c'est ce qui sera fait. Et dans les jours à venir, je crois que je n'ai pas encore pris contact avec le maire pour savoir exactement quels jours, mais je sais que ça ne va pas tarder. Merci.